Le syndicat des travailleurs d'Air Algérie, affilié à l'UGTA, a dénoncé ce mardi 5 novembre ce qu'il a qualifié des « énième campagne de dénigrement » contre la Compagnie Nationale. Pour l'UGTA, ces attaques exogènes qu'a subi Air Algérie ces derniers jours sont incongrues et inopportunes. Des attaques dont le but serait « l'installation d'un climat de psychose conduisant à la désaffection des passagers pour servir les intérêts des compagnies concurrentes ». Fustige le syndicat dans un communiqué « tirer la sonnette à l'arme » en soulevant de prétendus problèmes non identifiés. Est une formule connue et usitée à satiété à l'égard de la Compagnie Nationale, rappelle-t-il. « Et d'accuser, ces attaques ne sont nullement justifiées, si ce n'est pour affaiblir la Compagnie Nationale et ainsi servir des intérêts occultes ». UGTA estime qu'il est « étrange » et « dangereux » d'évoquer la faillite de la Compagnie Nationale en ces temps. L'objectif, selon le syndicat, est d'aller vers « la privatisation » du pavillon national « Air Algérie n'est ni en faillite ni à vendre », tranche le syndicat. « Personne ne peut s'ériger le droit de porter atteinte à l'intégrité de la Compagnie », ajoute-t-il. Dans ce contexte, le syndicat minimise les problèmes financiers d'Air Algérie. Parlant d'une crise qui touche toutes les compagnies du monde, le transport aérien des passagers vit une crise à l'échelle planétaire. « Sans qu'on ne soulève dans aucun pays un hola comparable à celui dirigé contre le pavillon national », déplore le mouvement syndical. « Sous-titrage Société Radio-Canada »